Salam, Salam Outsiders, le débrief commence maintenant. La famille, je suis là avec Vincent. Vincent, comme j'ai eu à dire dans l'introduction, je n'ai pas besoin de l'introduire. Je pense que la plupart des outsiders, ils le connaissent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un de mes admins sur Facebook. Vincent, c'est un spécialiste de Serie A. En fait, moi, je ne suis entouré que de gars qui aiment, je dis bien, le football italien, que ce soit Kamalo, que ce soit Vincent. Vincent, ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ce mercato-là de Serie A. Je n'ai pas l'occasion souvent de couvrir la Serie A dans sa profondeur. Donc, aujourd'hui, on va pouvoir en parler un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe au niveau des grands clubs italiens ? Là, Juve a eu à faire certains recrutements, Vincent. Défensivement parlant, j'ai envie que tu m'en parles un tout petit peu. Le boy Bremer, là, qui vient du Torino, qu'est-ce qu'il vaut concrètement, en fait ? Parce qu'il a une lourde tâche quand même de remplacer un peu certains anciens, des Cellini, peut-être Bonucci qui sont un peu vieillissants, des joueurs qui sont sur le départ ou qui sont déjà partis, en sachant qu'il y a eu d'autres joueurs qui ont déjà eu, qui ont essayé de prendre ce rôle-là. Demiral a essayé, ça a été compliqué. De Ligt a essayé, ça a été compliqué. Donc, du coup, Bremer, tu me dis quoi ? Bremer, c'est la révélation défensive en Serie A l'année dernière, meilleur défenseur de Serie A l'année dernière, donc devant les De Ligt, devant les Skriniars, etc. Donc, oui, il vient pour pallier le départ, surtout en premier lieu de De Ligt, parce qu'il a 25 ans. Donc, c'est un joueur sur lequel la Juve mise pour solidifier sa défense sur les 5-7 prochaines années, et peut-être plus quand on voit l'âge de Chiellini. Il a choisi de porter aussi le numéro 3, donc lourd fardeau, puisque c'était le numéro de Chiellini. Et donc, voilà, oui. Et après, la Juve compte quand même recruter un autre défenseur central. Il y a plusieurs rumeurs, à commencer par Potores de Villareal, donc un des bourreaux de la Juve en 8e de finale cette année. Et ensuite, il y a aussi la piste Milenkovic, sur laquelle s'est rabattu l'Inter, puisque Bremer était la cible numéro 1 de l'Inter pour remplacer Skriniar, qui est en partance, vers le PSG. Et donc, Marotta a très, très, très mal pris ce move de Bremer de prioriser la Juve, qui est arrivée après l'Inter, et qui a reçu une meilleure offre de la Juve, tout simplement, à tous les niveaux. Grignot, ils prennent au moins 10 millions de plus dans l'affaire, plus bonus que ce que proposait l'Inter. Et le joueur reprend un ou deux millions de plus que ce que proposait l'Inter en termes de salaire. Donc, c'est ça. Et bien sûr, moins de concurrence aussi pour lui à la Juve actuellement, puisque toujours en reconstruction sur pas mal de points, notamment en défense. On attend encore quand même au moins un bac gauche à la Juve, mais ça, c'est en fonction aussi du départ d'Alexandro et de Pellegrini, puisqu'il y a eu... Eh bien, je vais y arriver. Bon, j'oublie son nom, mais qui a été recruté, mais retraité dans la foulée, là, le petit jeune du Génois. Cambiasso ? Cambiasso, voilà. D'ailleurs, il y a un lien entre lui et puis Esteban, ou bien aucun lien ? Je ne sais pas, j'ai vu Cambiasso, j'ai immédiatement pensé à Esteban Cambiasso, je me suis dit, ah tiens, peut-être que c'est un fils, ou voilà, on ne sait jamais, non, il n'y a aucun, tu ne sais pas. Aussi, quand je l'ai découvert cette saison, et très vite après, j'ai regardé, il y a deux S à Esteban et un seul S à Cambiasso. Ok, d'accord. L'autre est italien, l'autre est argentin, mais après, pareil, il y a eu beaucoup d'immigration italienne en Argentine aussi, plus un temps et inversement. Donc, ça aurait pu, mais non, malheureusement pour la petite histoire. Et ensuite, bien sûr, bon, après l'arrivée de Pogba, qu'on ne va pas refaire. Et ensuite, on attend du côté des supporters des petites surprises. Peut-être, peut-être Miglín, Kovic, Savic, on ne sait pas. Et en tout cas, apparemment, la Juve a commencé les discussions avec l'agent de Bellotti qui est libre. Ok, donc là, en ce moment, si je comprends bien, en fait, donc tu as une équipe de la UEV qui est en reconstruction, ça c'est clair. Défensivement parlant, il y a un chantier, ça on le sait. Les latéraux, c'est un chantier qui est là depuis très, très longtemps. Je pense que là-bas, il y a un changement qui doit être fait. Pour le moment, le recrutement d'un défenseur central, il y a même un défenseur central qui a été un des meilleurs l'année passée en Syrie, ça c'est un fait, il n'y a pas grand-chose à dire, qui arrive chez vous. Maintenant, au milieu de terrain, tu me rajoutes Paul Pogba dans cette équipe-là. Tu penses peut-être à Sergei Milinkovic-Savic qui, ça fait longtemps, il est à la Lazio et je pense que réellement, quitte la Lazio, vers un challenge peut-être un peu plus élevé vers la Champions League. Je vois que Rabiot n'est pas parti en pré-saison aussi, non, n'est-ce pas ? Rabiot n'est pas parti en pré-saison, donc bien sûr, lui, il a évoqué sur les réseaux sociaux que c'était pour des problèmes physiques. Ça ressemble plus à une poussée vers la sortie pour Rabiot. Ok, d'accord. Donc du coup, il y a de la place dans ce milieu de terrain-là, éventuellement, pour du recrutement. Et en tout cas, la Juve, j'imagine, est en train d'essayer de se débarrasser de certains joueurs. Je pense que vous en avez plein, donc vous voulez vous débarrasser, peut-être Arthur, peut-être Rabiot. L'année passée, vous avez fait un recrutement qui était déjà pertinent dans votre milieu de terrain. Autant Bremer défensivement, c'est bien. De Ligt, tu vas peut-être le perdre, mais au milieu de terrain, quand même, je me rends compte, tu as Pogba qui est arrivé, mais tu as aussi Zakaria qui était arrivé en janvier passé. Est-ce que tu penses qu'il va réussir à enfin s'imposer, tu vois, dans cette équipe-là ? Alors là, pour l'instant, la première compo estimée par les médias italiens, ce serait, au niveau du milieu de terrain, en fait, ce serait en fait Zakaria en Sentinelle. OK. Puisque, très, très bon récupérateur. Et puis, je ne le trouve pas mauvais, techniquement, depuis qu'il est là, parce que, je vais être honnête, je n'avais pas regardé ses matchs à Gladbach. et il nous avait déjà fait mal avec la France en huitième de finale de l'Euro, quand même aussi. Mais c'est, c'est très, très bon joueur. Donc, moi, je trouve que ce serait une bonne idée de l'essayer devant la défense en Sentinelle et avec devant Locatelli et Pogba à gauche. C'est fou, parce que quand tu me parles de Locatelli, immédiatement, j'ai un flashback d'il y a un an où Locatelli, il fait les deux premiers matchs de l'Euro parce que Verratti n'est pas là et il est au top. Il est vraiment au top. En fait, tu te dis, le gars, tu te dis, le boy là, en fait, il est trop fort, il est dangereux. Et après, la saison a été ce qu'elle a été, l'acclimatation a été beaucoup plus compliquée. Vincent, on est d'accord quand même que c'est l'UV là qui a quand même fini quatrième de la Serie à l'année passée. C'est une UV qui a quand même dans son effectif des joueurs qui sont intéressants. Il y a des noms, tu les dis et c'est intéressant, en fait. Parce qu'en plus, il y a qui est ça qui va revenir de blessure. Ça, il ne faut pas l'oublier. Le Bambi ! Il y a McKinney qui revient d'une très grosse blessure au pied et qui a été totalement relancé par Allegri parce que l'été dernier, il aurait pu partir pour Tottenham à tout moment. Allegri n'était pas contre son départ et ensuite, au final, il l'a relancé. Déjà, il lui a appris à gérer ses efforts, à ne pas courir partout. Et donc, à faire automatiquement les bons gestes au bon moment, etc. Donc, on a vu une belle progression de McKinney qui, après ses six premiers mois, c'était un peu éteint lors de sa première saison. Donc là, il va entamer sa troisième saison à la Juve. Et ensuite, on a aussi... Là, tu as récupéré Di Maria quand même. Franchement, je pense que ce n'est pas un petit ajout. Sur une saison, il peut être au top sur le côté droit. Ça peut te permettre peut-être de faire jouer Quadrado définitivement dans une position de latérale droite. Qui c'est ? C'est ça. C'est ça. Quadrado, pareil aussi. Après, c'est l'âge aussi. Il a eu pas mal de poupes physiques l'année dernière. Ce qui a coûté cher à la Juve l'année dernière, il y a deux choses. La première, c'est les blessures. La deuxième, c'est Alexandro. c'est ce qui fait qu'à la fin, la Juve va accrocher la quatrième place. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que oui, c'est encore une quatrième place. Ça fait deux années d'affilée. Par contre, la quatrième place, elle était assurée bien avant la dernière journée l'année dernière, contrairement à l'année d'avant avec Pirlo. Notamment aussi parce que la Talenta a eu une baisse de régime par rapport aux 16 saisons précédentes. perdu Gossens aussi. Gossens s'était blessé aussi pendant plus de la moitié de l'année, tout ça. Donc, ça fait que les forces commencent à… Il y a aussi eu les pépins psychologiques de Josep Elisic. Aussi, à un moment donné, je pense que ça a aussi joué parce qu'il était au top il y a deux ans. Il était à un niveau extraordinaire. Et après, il y a eu des problèmes, je pense, personnels, familiaux qui ont fait qu'ils l'ont un peu atteint mentalement. Donc, effectivement, la Talenta a perdu énormément de force. La Juve en a profité. Moi, Vincent, pour finir sur le cas de la Juve, j'ai envie de dire que finalement, Pogba, sans compter le recrutement que tu as déjà fait en janvier passé, donc Zakaria, Vlaovic, tu vas prendre Bremer, tu as Quadrado, tu as Di Maria, tu as plein de jeunes aussi qui sont pertinents, j'en suis convaincu. Tu as Locatelli qui est censé être le gousquet peut-être, j'ai envie de dire, voilà, du football italien. La Juve, la saison prochaine, a-t-elle le droit de refaire la même saison qu'elle a faite cette année ? Surtout quand tu vois que pour le moment, les concurrents n'ont pas l'air de se renforcer grandement. Je regarde l'Inter et je me dis, il n'y a pas grand renfort. Lukaku est revenu. Bon, d'accord, il est revenu, mais à part ça, ils ont un nouveau gardien. Ok, tant mieux parce que Andanovic c'était un peu compliqué mais il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de grand mouvement. Au niveau du Milan AC, c'est la même chose. Je vois qu'il y a le petit Adli de Bordeaux qui avait signé donc il va enfin venir. Qu'est-ce qu'il y a encore au Milan AC ? Il y a Divock Origi qui est arrivé en pointe. Il n'y a pas de grand mouvement encore donc la Juve est en train de se renforcer par rapport quand même à ses concurrents directs pour le Scudetto. La saison prochaine devrait être une saison où vous revenez au top normalement. Normalement oui parce qu'en fait ce qui s'est passé aussi c'est qu'il y a eu un ménage au niveau des salaires ce qui explique aussi pourquoi Dibala n'a pas Dibala, vous en avez discuté on ne va pas revenir dessus n'a pas renouvelé. Disiglio a renouvelé mais avec un salaire bien moindre aussi. On ne peut pas louper ça. Arthur est en partance pour Arsenal apparemment. Ensuite, on a aussi Bernardeschi qui a refusé de renouveler avec un salaire moindre au final il se retrouve à Toronto. Donc d'un côté en fait on voit que la Juve fait le ménage perd de l'argent puisqu'au final en fait Bernardeschi c'est quand même quelqu'un qui a été acheté à l'époque à la FIO 40 millions. Attends, Bernardeschi a signé en MLS ? Oui, on peut aller le voir à l'impact si tu veux. Je ne savais même pas mais quel tocard ? Mais Bernardeschi il a quel âge Bernardeschi ? Mais il est né avant-hier ? Ce n'est pas avant-hier qu'il a percé à la FIO, non ? C'est ça. Je suis choqué. Le gars il a 10 ans. Mais après derrière d'un côté en fait tous ces indésirables qui sont en train de partir en fait on se rend compte que derrière contrairement à ce que les gens disaient ouais non mais pourquoi vous ne gardez pas Dibala etc. Mais ouais mais au final pourquoi on ne les garde pas mais pourquoi il n'y a pas d'autres clubs au final qui pensent dessus vu l'affaire qu'il y a à faire et Dibala il prend 4.5 à la Roma maintenant et il n'a pas de Ligue des Champions alors que c'était le premier à dire quand il était sûr qu'il ne renouvelerait pas à la Juve je pense que je vais privilégier l'Inter parce que c'est la seule proposition que j'ai d'un club qui joue la Ligue des Champions l'année prochaine et moi je veux jouer la Ligue des Champions au final il va jouer au final il va jouer trop à Ligue donc quelque part tu te rends compte qu'au final en fait il y a des joueurs qui ont bien profité du système de l'enchaire des prix dont vous parliez avec Kamal avant-hier et avant le Covid et qu'après le Covid il y a des clubs qui sont plus prêts à prendre le risque sur un Dibala qui peut se blesser à tout moment et pareil pour la Juve au niveau de Zagnollo Zagnollo la Roma va vendre 40 ou 50 millions là la Juve essaie de faire baisser le prix si la Roma ne baisse pas le prix Zagnollo va rester et va faire banquette à la Roma l'année prochaine puisque Dibala était venu pour remplacer techniquement Zagnollo qui dans la tête des supporters et de la direction est parti et le problème de Zagnollo en passant moi c'est un joueur que j'ai eu l'occasion de voir je pense c'était il y a deux ans j'ai vu Zagnollo jouer j'étais comme moi lui en fait il est fort mais après il s'est blessé très vite ces gars là c'est ça le problème tu sais que le talent il est là il y a des gars tu les vois jouer une fois deux fois et puis comme non lui ça va c'est bon le ballon c'est son ami il a choisi le bon chemin mais malheureusement les blessures peuvent te plomber une partie de ta carrière et là pendant un an je pense qu'il était blessé pendant toute une saison il était blessé et tout donc ça a été un peu plus compliqué il a été croisé et l'année dernière il fait quasiment saison blanche aussi parce qu'il se refait les croisés donc je pense qu'il y a un problème qui est un peu plus profond même que la fragilité des joueurs je pense que le problème il vient aussi au niveau des infirmeries de beaucoup de clubs italiens en ce moment ok je vois dis-moi là d'ici la fin du mercato est-ce qu'il y a des gros mouvements que tu attends au niveau de tes concurrents parce que bon comme je dis Napoli ils ont perdu quand même pas mal de joueurs les gars sont en train de partir petit à petit je vois je ne vois pas trop de gros mouvements au niveau de la Serie A pour le moment est-ce que tu t'attends à vraiment genre à part Romelu Lukaku comme je dis qui est revenu à l'Inter peut-être pas Oludibala qui a signé à la Roma je ne vois pas de changement d'effectifs en tant que tel tu vois le Milan AC a perdu des joueurs mais numériquement parlant je ne vois pas encore le remplacement qui a été fait est-ce que c'est Adli qui va remplacer Kessier bon j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain niveau entre un boy qui vient d'un club qui a été qu'on appelle rétrogradé en national ou je ne sais pas quoi par la DNCG et tout c'est compliqué ce qui se passe à Bordeaux en ce moment et un Franck Kessier qui ça fait 5 ans qu'il était au Milan AC et qui a évolué à un niveau extraordinaire donc aujourd'hui moi je me dis je pense que peut-être que la roue va tourner on va voir ce que ça va donner dès la saison dès la saison prochaine d'ici quelques semaines en fait pour voir est-ce que la Juve va revenir au top j'ai envie de finir avec toi sur une dernière question c'est par rapport au coaching on voit qu'en ce moment quand même les coachs sont quand même solides au niveau de l'Inter c'est pas parti pour ce qu'il y ait un changement de coach au niveau de l'AC Milan Pioli il est tranquille il fait son travail ça va en plus ça il a été couronné la question que je me demande c'est Max Allegri finalement il se passe quoi Max Allegri va rester Max Allegri va rester parce que sinon De Ligt il ne serait pas parti ça a été un peu ça ça a été un peu la raison de son départ puisque Allegri a un style très défensif et De Ligt il est de l'école Ajax donc c'est du total football c'est quelqu'un qui aime porter le ballon devant etc Allegri ne veut pas changer sa tactique à ce niveau là donc ce qui fait que De Ligt est parti qu'on a recruté Bremer qui lui va arriver et va devoir s'imposer sur la pointe des pieds écouter d'abord écouter les autres etc et savoir comment ça se passe ici mais sinon après après au niveau au niveau au niveau de la je ne pense pas qu'il y aura de valse des entraîneurs dans les gros clubs italiens Sarri est confirmé à la radio Spalletti travaille sur le mercato je ne vois pas pourquoi il le dégagerait il n'y aura pas de surprise à la Gattuso qui peut partir au dernier bout d'un jour à l'autre l'année dernière à la Fiorentina parce qu'il n'était pas content non mais après pour répondre à ton autre question juste avant il va y avoir peut-être quelques gros quelques gros coups mais pas plus de 2-3 je pense d'ici la fin du mercato notamment Wijnaldum ah c'est vrai était pisté par le Milan AC et qui va sûrement atterrir à la Roma donc recrutement très très intéressant aussi de la Roma et le Milan AC va peut-être prendre la pole parce que ça prend trop de temps pour Renato Sanchez aussi ah oui excellent excellent ajoute tu vois tout à l'heure quand je me posais la question à savoir qui va remplacer Kessier Renato ça fait du sens c'est ça alors là Paris prend trop de temps donc à voir ensuite pour moi c'est pas parce qu'il n'y a pas de gros nom qu'il faut se dire que demain la Juve grâce au recrutement pour l'instant par rapport aux autres clubs de Serie A 5 étoiles va reprendre de suite les reines les reines en Serie A parce que le Milan AC l'année dernière a gagné avec des transferts où parfois il y avait des gens que personne connaissait il y a 2-3 ans c'est des et donc pour moi recruter le recrutement du Milan AC ça me fait penser au recrutement quand ils avaient fait la Juve quand ils se sont renouvelés en 2011 Vidal était inconnu à l'époque quand il débarque du Bayern de l'Allemagne c'est vrai que personne ne le connait ici Nietzsche tout le monde pensait que c'était un tocard de la Roma très très bon tout le monde savait qu'il était techniquement très très bon mais que derrière c'était quelqu'un de pas sérieux et qui peut te louper face à face alors qu'il n'y a plus personne même dans les vues et on voit ce que ça a donné après ça a reconstruit Matri n'a jamais marché autre part donc pour moi c'est pas parce que le Milan AC ou l'Inter recrute pas des gros noms que derrière il n'en demeure pas autant dangereux surtout l'Inter parce que l'Inter ils ont quand même une équipe qui est construite et ils ont en fait ils ont déjà pas mal d'automatismes Nukaku ça fait qu'un an qu'il est parti il ne va pas mettre son temps à retrouver les automatifs il recrute Belanova de Bordeaux qui avait été prêté cette saison au Cagliari qui a fait une très très grosse saison Correa est acheté définitivement aussi recruté Miki Tarian gratuitement oui c'est un vieux mais Dzeko l'année dernière c'est un vieux il a planté à l'Inter Onana tu l'as dit et ils ont en prêt payant Aslani qui a fait une très très belle saison à Empoli derrière ils ont réussi à virer des salaires plus ou moins gros Vidal Sanchez Sensi malheureusement trop de blessures s'en va à Monza Monza fait un très gros recrutement c'est le retour de Berlusconi en Serie A et de Galliani le duo infernal du Milan et il y a aussi l'Antica qu'ils ont dégagé à Monza à l'Inter l'éternel et Peridzic est parti aussi à Tottenham ça par contre pour moi c'est un très très mauvais move de la part de l'Inter mais bon Skriniar va peut-être partir ils attendent peut-être Milenkovic mais Milenkovic ensuite ça va peut-être pas avoir une bataille avec la Juve Milan Nacé Messias a été acheté définitivement c'est normal avec la grosse saison qu'il a faite Origi tu l'as dit Pobega revient de près de Torino ça pour moi c'est un faux recrutement puisqu'il revient de près très très intéressant parce que l'année dernière il a fait une très très belle saison moi les matchs que j'ai vus très très intéressant ce mec Pobega Caldara alors ça les fans du Milan de la Juve et de la Talenta malheureusement Caldara blessure au Milan Nacé ça lui a coûté sa carrière il part en prêt à la Spédia Romagnoli part gratuitement à la Lazio son club de coeur il l'a toujours voulu il a même déclaré la semaine dernière mon rêve c'était pas de jouer en Serie A c'était de jouer pour la Lazio je trouve que ça très bien et puis à l'heure actuelle de voir des déclarations comme ça alors que Romagnoli pour moi j'aurais beaucoup aimé le voir à la Juve c'est un joueur que j'aime beaucoup mais quand je vois une déclaration comme ça je me dis ok le foot est peut-être pas mort non 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 il y a des gars encore qui sont là dans la passion c'est ça l'histoire est intéressante parce que ça fait un peu un parallèle avec Alessandro Nesta Alessandro Nesta c'est un vrai Ladiali et Alessandro Nesta est parti au Milan AC parce que la Lazio à l'époque avait des problèmes d'argent et pour rattraper les dettes de la Lazio et éviter qu'ils soient rétrogradés ou qu'il leur arrive des choses qu'il arrive des choses à cause de leurs finances il a signé au Milan AC pour une somme folle à l'époque je ne m'en souviens plus exactement mais voilà et là à l'heure actuelle mais là avec Romagnoli c'est un peu l'inverse qui se passe même si le Milan n'est pas en difficulté il n'est pas en difficulté mais voilà Castillero dégage à Valence Cessier est parti à Barcelone tu l'as dit tout à l'heure et il y a aussi quelqu'un qu'on avait oublié qui part du Milan AC c'est celui qui leur avait fait mal et qu'ils avaient recruté suite à ça deux semaines après c'est Jens Peter Hoge le norvégien de Bodo Glimt à l'époque qui leur avait fait mal en barrage de l'Europa League si je ne me trompe pas et qui part définitivement à Francfort c'est ça pour le Milan AC mais derrière après tout ça voilà c'est pour l'instant je ne suis pas forcément inquiet pour l'Inter pour le Milan AC il faut qu'il conclue au moins Sanchez pour garder un bon niveau et espérer toujours être dans le 3-3 l'année prochaine parce que je ne pense pas que l'Inter fera les mêmes erreurs que l'année dernière au niveau du championnat donc je vois mal après le Milan retrouver faire une deuxième saison où ils seront champions même s'ils en sont capables parce que c'est une équipe qui est rodée il y a Théo etc il y a Ibra qui a renouvelé pour une saison donc pour le vestiaire c'est important il y a Giroud etc donc on verra mais en tout cas il me tarde que la saison commence parce que les effectifs là sont intéressants et puis voir comment en fait tout ça tout ça s'articule parce que pareil Milan AC pour être honnête avec toi je ne vois pas s'ils arrivent à conclure Sanchez ce sera top mais après je ne vois pas un autre gros recrutement parce qu'ils ont été rachetés par Redbird qui est le propriétaire de Toulouse après le problème c'est que les équipes italiennes à un moment donné au-delà même de la Serie A j'ai envie de te dire et j'ai envie qu'on finisse là-dessus doivent être compétitifs en Ligue des Champions c'est-à-dire que l'année passée on a vu ce qui s'est passé les gars franchement l'année passée vous n'êtes pas gérés vous n'êtes pas un petit championnat quand même ce n'est pas normal que l'Inter que la Juve que tout le monde a été sorti taf taf avant les 8e on vous a tous éliminés et en face de poule même on a éliminé une grande partie des gars alors que vous étiez quatre équipes si je ne me trompe pas l'année d'avant on a eu la course de la Talenta tout ça mais ça fait quand même un bon bout de temps qu'il faut mieux compter à galérer pour faire passer cette équipe-là à la face de poule l'année passée ils sont sortis de la face de poule si je ne me trompe pas ils sont sortis après en 8e de finale je pense en l'Inter face à Liverpool donc il y a un travail encore qui doit être fait dans le football italien je m'attends quand même à ce que les clubs italiens soient compétitifs dès la saison prochaine en Champions League le Milan a assez après l'année dernière il ne faut pas oublier que ça c'est une réalité ils étaient quand même dans le groupe de la mort avec l'Atletico et Liverpool c'est deux équipes qui ont des effets qui jouent chacun en Ligue des Champions et le Milan a quand même failli sortir son éplaine du jeu à la dernière journée ça n'a pas été le cas tant pis mais quelque part comme tu l'as dit comme tu as plus ou moins insinué et comme c'est la réalité la vraie question c'est il faut qu'ils aient un banc et à l'heure actuelle pour moi ils n'ont pas le banc suffisant le Milan a assez pour pouvoir espérer retrouver leurs grandes années en Ligue des Champions parce qu'il y a besoin d'un turnover parce que ça joue le mardi ça joue le mercredi ensuite il faut enchaîner sur le championnat après pareil ils peuvent toujours faire un choix lâcher le championnat et voir où est-ce qu'ils peuvent aller en Ligue des Champions mais derrière quand on compare les effectifs à l'heure actuelle et puissance financière qu'il y a au niveau des clubs par rapport à la dernière fois où on a vu un grand Milan le monde a changé le monde a changé personne ne joue avec les mêmes armes il y a des clubs qui ont deux voire trois équipes qui peuvent aligner en Angleterre c'est comme ça tu regardes le banc de City tu te dis wow tu regardes le banc de Liverpool tu fais wow il y a certains bancs les gars ils rigolent pas avec toi les gars ils mettent leur équipe B et ils vont quand même te taper effectivement il y a un travail qui doit être fait écoute Vincent merci franchement merci beaucoup merci pour tes éclaircissements je serais certain que les gars ils ont apprécié dites nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé comme je dis j'ai pas l'occasion souvent de couvrir la Syriade mais cette année on va faire un effort on va essayer de se gérer on va venir essayer de se rassembler le plus souvent possible avec Vincent ou avec Kamal pour venir parler je dis bien des ténors italiens qui ne sont pas oubliés comme je dis c'est pas parce que Cristiano n'est plus là-bas ou quoi que ce soit qu'il faut oublier ce championnat je vous rappelle quand même que tu me parles du Grand Milan quand tu as parlé tout à l'heure j'ai eu des frissons j'ai repensé à Rui Costa à Kaka j'ai dit non il y avait un temps où les gars étaient trop forts il y avait un temps où tu réfléchissais même pas on te disait c'est qui le Mercredi tu disais c'était le Milan c'est où c'était l'Inter avec les Adriano les Cambiasso etc et tout donc du coup franchement j'ai hâte de revoir le football italien au top surtout en Europe donc Vincent je te laisse le mot de la fin merci beaucoup pour avoir m'invité et puis toujours un plaisir de venir et de parler Serie A avec toi elle est passionnée toujours pareil aussi en coulisses avec Kaval c'est un régal aussi donc vivement que la saison commence on a hâte de voir ça merci beaucoup à tout le monde comme je dis toujours on se capterait très bientôt pour un nouveau débrief d'ici là on continue à liker on continue à partager on s'abonne on s'abonne on s'abonne on est ensemble on reste en santé c'est le plus important tous outsiders on s'abonne on s'abonne